Bonjour à tous, on va peut-être commencer, puis les retardataires arriveront après. Donc je suis ravie de vous accueillir ici, je suis Mathilde Boitias, directrice de la Fabrique écologique. On est ravis d'être accueillis ici à la Maison de l'Europe, dont le président Michel Derdévé va nous rejoindre bientôt, normalement, et donc pour cet événement sur Europe et écologie, donc transition environnementale, quelles prochaines étapes pour l'Europe ? Alors, pourquoi ce débat ? Donc nous sommes la Fabrique écologique, un think tank transpartisan qui a travaillé sur cette thématique, on vient de sortir un dossier sur les enjeux écologiques des élections européennes, et on a fait venir avec nous d'autres think tanks qui sont comme nous transpartisans et qui travaillent sur les thématiques européennes et écologiques. Donc chacun va vous présenter en une dizaine de minutes ses travaux récents sur ces thématiques-là, et après ce sera un débat avec la salle. Alors au niveau de la parité, on n'est pas parfait, mais bon, chaque think tank a choisi qui l'envoyait. Et puis, pourquoi donc ce débat ? Eh bien on a tous constaté que les thématiques écologiques, qu'il s'agisse du climat, de la biodiversité, etc., sont quand même un peu en question dans, d'une part, la politique européenne, tout le monde se demande qu'est-ce que le Green Deal va devenir, et également dans les débats politiques en cours. Et donc notre but, c'est de ramener ces questions essentielles et urgentes dans le débat, le débat ici en France, le débat pour les élections européennes, et donc d'en discuter avec vous ce soir. Alors au niveau des micros, il va falloir qu'on se passe à chaque fois le micro, parce qu'on n'en a qu'un. Et puis, avant de présenter les intervenants, donc je rappelle un petit peu les règles, donc si possible une dizaine de minutes chacun pour présenter vos travaux, et puis après ce sera un débat avec la salle. Donc nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Bermans, responsable de l'Europe et expert énergie-climat à l'IDRI, Adam Forêt, secrétaire général du réseau Lelière, Fuc Vinhuyen, chercheur en politique française et européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors, Clara Léonard, directrice générale et cofondatrice de l'Institut avant-garde, et Jérôme Guibert, président de la fabrique écologique. Donc je vais donner la parole à Nicolas Delors de l'IDRI pour une dizaine de minutes. Merci. Moi je vais essayer de ne pas non plus monopoliser la parole trop longtemps. Je voulais surtout participer à cet événement pour vous faire part de certaines initiatives qu'on a eues récemment, et aussi de nos analyses de pourquoi ce moment est important. À ce moment, en fait on sort quand même d'un moment très important de législation au niveau européen, avec le pacte vert qui était vraiment au cœur de l'agenda de la Commission et des institutions de l'Union européenne. Et évidemment ça a élevé les questions environnementales à un niveau inédit. Ça a amené à des changements très importants, je pense, même pour la suite. On pourra y revenir, je pense, dans les discussions. Et maintenant qu'on est en face d'un nouveau cycle européen, la question qui se pose, la question principale, c'est celle de comment on continue à avancer sur ces sujets-là, et finalement quel narratif emmène les sujets de la transition pour la suite. Donc juste pour vous dire comment nous on a procédé, et qu'est-ce qu'on a essayé d'apporter au débat ? On a une série de blogs qu'on a demandé à des auteurs qui nous racontaient un peu l'état des débats dans différents pays européens. Là, on essaye d'avoir un point de vue, d'apporter la vision d'autres États membres au sein du débat français, ce qui nous semble, dans nos missions, est aussi quelque chose de très enrichissant pour comprendre ce qu'on peut faire ensemble pour la suite. Et cette série s'appelle European State of Mind, Reinventing the Deal. On l'a en français, on l'a en anglais, et on a un papier de synthèse qui vient juste de sortir sur le sujet, donc je vous invite à le consulter sur notre site. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit principalement que déjà, si on regarde le pacte vert en tant tel, même s'il est mis en discussion, dans la discussion politique, dans le débat aujourd'hui, en fait, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, il n'y a pas de bonne raison qui se dégage de faire sans ou de revenir en arrière. Et ça, je pense que c'est un argument très important, notamment l'argument économique, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est, eh bien, on pourrait... En fait, finalement, ce serait une transition anti-économique, ce serait une transition contre les intérêts de l'industrie. Donc, ça me pose problème, et c'est évidemment problématique de présenter les choses de cette manière, c'est très politique, et quand on repart aux acteurs économiques, en fait, on se rend compte très, très vite que les acteurs économiques ont intégré les politiques du pacte vert dans leur réflexion, alors avec des niveaux d'ambition différents, évidemment, des positionnements différents, mais en tout cas, c'était une donnée très importante pour orienter l'action, planifier les investissements et les orientations stratégiques de beaucoup d'acteurs économiques. Et donc, revenir en arrière, au moment où on a enclenché ça, ce serait évidemment se tirer une balle dans le pied. Le deuxième point qui me semble extrêmement important et auquel on tient, évidemment, à l'IDRI, puisqu'à l'IDRI, on regarde beaucoup les questions sous un angle international, c'est que ce que va faire l'Europe est un signal important vis-à-vis du reste du monde. Déjà parce qu'en fait, l'Europe s'est mise, avec ce pacte vert, en position d'être un laboratoire de la transition. Donc, tout échec, tout recul en arrière de l'Europe incitera à un ralentissement, disons, de la transition, au moins sur le plan climatique, mais la transition écologique dans le reste du monde. Ça, c'est important. Mais aussi parce qu'on a des échéances très concrètes. On a des échéances sur le plan climatique. La COP 30 qui arrive en 2025, la COP 30 qui va être un moment où les États doivent venir avec quelle sera leur contribution à l'effort climatique après 2030. L'Europe doit se préparer à ça. L'Europe ne peut pas rester muette. L'Europe a été, par le passé et jusqu'à présent, plutôt leader sur cette question. Donc, on a besoin de faire ce travail, de continuer ce travail au niveau européen pour impulser ces dynamiques internationales. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, deux choses que je souhaiterais rajouter. Si on regarde l'état du débat européen, c'est clair qu'il est maintenant dominé par la question notamment des nouvelles politiques industrielles, de la compétitivité économique. Et finalement, il y a des risques et aussi des possibilités d'embarquer les questions de transition écologique par ce biais-là. Et je voudrais juste dire quelques éléments qui me semblent importants. Quand on regarde les conditions pour qu'elles embarquent, ces genres de transition, une première condition, c'est déjà d'avoir un débat européen sur la vision de ce que c'est une stratégie industrielle. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a marqués notamment dans les auteurs qui nous racontaient comment la stratégie industrielle se développait dans leur pays, c'est qu'on a des visions très contrastées. Et la manière de le faire, ce n'est pas juste d'arriver, ce n'est pas d'arriver et de dire ma vision est meilleure que les autres, c'est de poser les choses sur la table, de regarder quelles étapes peuvent se spécialiser, quelles régions peuvent se spécialiser dans certaines industries, de faire impact aussi financier. Je sais que d'autres y reviendront, mais la question financière est importante, puisqu'on va avoir des effets distributifs très importants avec la transformation du tissu économique. et évidemment, c'est une condition pour pouvoir planifier l'évolution de nos d'avoir regardé cette stratégie industrielle. Merci. 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 industrie agroalimentaire, l'échelon européen est certainement le bon niveau pour penser ce réajustement et garder en tête que de toute façon il va falloir assumer aussi des choix de politique publique pour orienter les régimes alimentaires parce que c'est ça qu'on dit derrière une orientation aussi de la demande vis-à-vis de ce secteur évidemment ça pose la question de la consommation de produits animaux particulièrement puisque les dommages d'environnement sont très liés à ça dernier point, si on regarde de près les objectifs climatiques, on sait qu'on ne pourra pas laisser le secteur agricole sur le côté si on ne traite pas de front ces questions-là le risque c'est de le traiter de façon très imparfaite par exemple en mettant un prix du carbone sans penser les autres transitions les autres aspects, on commence à le voir venir dans le débat européen c'est pas forcément un mauvais instrument en tant que tel mais ça a besoin d'être coordonné avec beaucoup d'autres actions une réorientation certainement des moyens de la politique agricole commune autour de la transition de ce secteur je m'arrête là, j'espère ne pas avoir été trop long et désolé pour les allers-retours de micro merci beaucoup effectivement l'IDRI travaille beaucoup sur les questions agricoles nous aussi à la fabrique écologique je cite juste 2-3 travaux comme ça on a fait une note sur l'élevage et la transition agricole alimentaire une plus récente sur les bioénergies et leurs places nécessaires mais à quelles conditions et on a également publié une version française de la classe des pesticides avec la fondation de Richebel et on est vraiment en ligne sur cette vision systémique donc je suis ravie d'accueillir Michel Derdévé président de Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe et donc déjà premièrement merci de nous accueillir tous en ce lieu et j'en profite pour dire j'avais oublié tout à l'heure que nous avons fait un communiqué de presse en commun à nos six structures que vous avez sur votre chaise et voilà qu'on essaye de diffuser donc du coup je vais donner la parole à vous bien sûr ça va être dix minutes ça va être court voilà non mais j'essaierai d'être même plus que ça donc d'abord mais ravi de vous accueillir dans cette salle on accueille souvent des questions sur des débats sur des questions énergétiques ou de transition parce que c'est un des sujets qui intéresse on le voit au nombre de présents ce soir et c'est un sujet qui n'est pas tranché qui n'est pas aidant je suis ravi de pouvoir aussi partager ces échanges avec Géraud et avec vous tous et toutes parce qu'on est dans une actualité l'actualité ça a été la publication du rapport l'État ça a été la publication de ce qui pourrait être le contenu du rapport Draghi ça a été ce matin à 11h pour le président de la République à la Sorbonne où le sujet qui nous rassemble a été évoqué et notamment dans la dimension qui est dans la dimension choc nécessaire c'est à dire qu'on voit vous l'avez évoqué tout à l'heure que dans la décennie qui vient ou au moins jusqu'en 2030 il faut changer de braquet changer d'échelle tout en gardant le cap ça c'est pas évident ça veut dire que quand on voit déjà les rejets ou les réactions un petit peu qui commencent à dire le prochain Parlement européen reviendra sur tel 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 volet du Green Deal ben non la rapidité des mutations climatiques font qu'il faut garder la perspective qui a été construite à partir de 2019 garder cette ambition mais simplement il faut y donner du carburant sans jeu de mots sans images déplacées parce que pour l'instant en termes de financement ça le fait pas ça veut dire qu'on se rend compte que la boucle n'y arrive pas et que le chiffre les chiffres évoqués par centaines de milliards d'euros par an sont colossaux par rapport à l'état des finances publiques européennes aujourd'hui la situation des économies est fragile la situation des entreprises du secteur n'est pas meilleure et donc on a un problème tout simplement de compétitivité et de fonctionnement de notre industrie vous l'avez évoqué à la fin par rapport à cette perspective donc comment on fait les choses et ça a été dit aussi à la fin il faut que ça se fasse par un décloisonnement décloisonnement des sujets trop souvent sur les sujets européens on parle un jour du transport le lendemain du logement le lendemain de l'énergie le surlendemain des questions sociales et on voit pas les intersections et les interactions on n'arrivera pas à régler le problème de nécessaire choc et d'amplification de l'effort en matière climatique si on ne règle pas des questions financières l'union des marchés de capitaux la République l'a rappelé ce matin c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet technique pour les financiers ou pour les quelques spécialistes des questions monétaires c'est un sujet structurel si on n'arrive pas à adresser le financement privé vers tous les sujets climatiques qu'on aborde ce soir on n'aura pas réussi et donc on aura beau inventer tous les outils tous les emprunts type ça sera qu'un emploi sur une jambe de bois il faut donc réformer profondément le modèle économique européen et introduire et vous l'avez évoqué aussi un lien avec la question sociale parce qu'on ne pourra pas de manière durable je prends un exemple sur la fin des véhicules thermiques 2035 si on continue avec cet objectif tout en ayant une importation massive de véhicules électriques chinois et en même temps en interdisant aux gens qui ont malheureusement des vieux diesels de rentrer dans les grandes villes européennes on va faire quelque chose qui va susciter encore plus de rejet qu'on a aujourd'hui donc comment on fait sens et comment on maintient le cap tout en intégrant ce qui a été le rejet moi je vois dans ma région les gens qui étaient les gilets jeunes c'était souvent des gens qui habitaient à 40-50 kilomètres de Montpellier qui avaient besoin d'utiliser leur véhicule pour aller travailler à Montpellier et qui en même temps n'avaient pas un pouvoir d'achat permettant de basculer immédiatement et une Tesla modèle S et donc comment on fait pour emboîter tout ça donc c'est un peu un sujet qui doit nous amener les uns et les autres à repartir moi je me rappelle les combats qu'on avait avec Géraud il y a 10-15 ans on parlait à l'époque de territoire on parlait d'initiative locale on parlait du fait que la transition commençait par le bas ça il faut revenir à ce rôle des collectivités le rôle de la résilience qui est au plus près des terrains et on l'oublie ça veut dire que dans tout ce que les uns et les autres on écrit on publie un bouquin le 14 mai qui va s'appeler énergie retrouver une ambition européenne donc avec deux amis économistes de Grenoble Patrick Kriki et Karine Sebi on fait un petit bouquin pour prolonger la voie mais il faut qu'on soit aussi basé sur une décentralisation qu'on remette tout ça en perspective et qu'on soit pas uniquement le terme de planification énergétique me fait peur je la préfère européenne que nationale mais faisons attention trop planifier c'est à un moment donné empêcher aussi l'imagination la créativité et aussi ce rebouclage financier que j'évoquais l'argent ne viendra pas que par ruissellement et par le haut on doit aussi trouver des solutions qui partent un petit peu des territoires donc c'était je voulais en vrac vous donner tout ça et puis encore une fois ravi de vous accueillir ce soir même si je suis arrivé avec quelques minutes de retard merci beaucoup donc je vais donner la parole à Adam Forêt du réseau Le Lière merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous ravi d'être d'être là aujourd'hui je représente le réseau Le Lière qui est un réseau d'agents publics de fonctionnaires aux fonctionnaires mais également d'experts de l'action publique qui réfléchissent comment comment on peut le mieux identifier des blocages dans les politiques publiques et comment et on essaye de formuler des propositions pour que nos politiques publiques actuelles soient plus ambitieuses pour les questions environnementales au sens large et une des manières dont on le fait c'est la même manière que les amis ici présents on publie un certain nombre de notes et on participe à des conférences comme celle-ci où on essaie de discuter créer le débat je répète je porte le message du réseau qui est composé d'une multitude de personnes très intéressantes mais il s'avère que j'étais la seule disponible ce soir pour vous parler des enjeux européens mais qui n'est pas la meilleure je ne sais pas en tout cas je ne pourrais pas nécessairement répondre à toutes vos questions mais je ferai de mon meilleur pour avoir une parole claire j'aimerais rappeler une banalité sur l'Europe on ne le dit pas assez souvent c'est au niveau de l'Union européenne que nous sommes les plus à même de légiférer sur un certain nombre de questions environnementales et ça mieux et plus largement qu'au niveau national c'est le cas sur les questions de neutralité climatique de captation carbone mais c'est aussi le cas sur les questions énergétiques de transport de forêt d'océan de pêche d'agriculture et alimentation et d'industrie comme mentionnaient les collègues tout à l'heure au lien nous avons formulé il y a un an à peu près des recommandations une espèce de plus petit dénominateur commun d'éléments qu'on pourrait intégrer dans les programmes de tous les candidats pour les européennes c'est une note qui fait une vingtaine de pages avec un certain nombre d'éléments minimaux que l'on pourrait mettre dans les programmes pour les européennes c'est disponible en ligne je vous conseille de le consulter parce que c'est assez simple à lire et ça rappelle aussi la multitude d'enjeux sur lesquels c'est l'Union européenne qui est le plus à même de faire avancer les choses j'ai été la semaine dernière à Angers je crois mardi dernier à un débat sur les européennes avec les têtes de liste toutes les têtes de liste sauf le Rassemblement national était présent et ce que je trouve particulièrement intéressant lors de ces élections européennes c'est que tous les partis ont un programme environnemental j'utilise des guillemets parce que ça ne veut pas dire nécessairement écologique ça ne veut pas nécessairement dire ambitieuse ça ne veut pas nécessairement dire dans la bonne direction mais tout le monde a compris que ces élections-là comme disait Nicolas se jouaient aussi sur l'avenir du pacte vert et sur l'avenir d'un certain nombre d'éléments environnementaux un conseil d'amis quand vous allez voter le 9 juin lisez précisément ce que disent les gens sur les enjeux environnementaux parce que le diable est sincèrement dans les détails et j'ai trouvé très intéressant d'écouter d'abord superficiellement ce que disaient les candidats être plus ou moins convaincu par le Rassemblement national puis me dire ah mais merde on n'y est pas totalement une autre histoire peut-être que je peux vous raconter c'est que je suis une formation en ce moment avec l'IEDAT l'Institut des hautes études de l'aménagement du territoire on a eu la chance de visiter récemment le port de Dunkerque ainsi que le port de Valence en Espagne ainsi que d'autres installations et tout le monde a grandi le port de Dunkerque accueille de plus en plus d'industries françaises et européennes batteries électriques Vercors OVH Cloud du cloud de l'infrastructure de cloud le port de Valence va être plus grand que jamais ils ont toute une nouvelle aile c'est déjà un très grand port un des plus grands ports européens nous sommes en train de construire en Hongrie je suis d'origine hongroise je suis un peu la chose on est en train de construire en Hongrie un gigafactory de batterie comme en France mais encore plus grand et encore qui utilise l'eau et qui voilà toutes ces questions là en fait de réindustrialisation d'agrandissement de ports d'infrastructures de trains d'énergie toutes ces questions ont également un volet environnemental et tous les états sont fiers un peu de l'agrandissement de leurs infrastructures à faire avancer leur propre projet économique qui est tout à fait à l'image du 20ème siècle mais on a changé de siècle et on est plus conscient sur un certain nombre sur un certain nombre d'enjeux et ces enjeux sont évidemment environnementaux et si on veut être au clair sur la meilleure manière de réglementer ça et d'harmoniser la réflexion sur le développement de ces chantiers là c'est au niveau de l'Union Européenne que ça se passe j'ai encore une minute le lierre a une branche à Bruxelles qui est en train de préparer une série de notes je ne suis pas le mieux pour en parler mais on va parler on va appeler ça la série du 21ème siècle on va parler de l'eau qui est un bien commun ça se joue au niveau de l'Union Européenne on va parler de l'excès de produits chimiques et des pollutions la réglementation de cela se passe également au niveau de l'Union Européenne on va parler de sobriété je ne sais pas si ça se passe au niveau de l'Union Européenne mais en tout cas l'Europe a un rôle important à jouer à intégrer ces critères là et on va parler d'un truc que ça prendrait un peu trop de temps pour développer mais des instruments réglementaires donc les trucs législatifs qui existent au niveau de l'Union Européenne et dont on peut se servir dans les législations nationaux pour faire améliorer un certain nombre d'enjeux environnementaux ce sont des outils de mise en cohérence de politique publique par exemple sur des critères de durabilité ce sont des outils pour flécher des investissements comme par exemple la taxonomie ce sont des outils incitatifs pour générer des revenus par exemple sur l'absorption au carbone ou la biodiversité et ce sont des outils redistributifs aussi comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières nous allons parler de tout ça le 22 mai lors d'un événement qu'on organise avec l'institut Veblen et on a préparé un petit comparateur ça sera l'introduction de la soirée où on compare les programmes des candidats européens pour qu'on ne se fasse pas avoir le 9 juin merci beaucoup merci merci beaucoup pour cette présentation je vais continuer à la suite et donner la parole à FUC de l'institut Jacques Delors merci bonjour à toutes et à toutes tout d'abord un constat et qui fait écho à ce qu'on a entendu jusqu'à présent il y a 5 ans la ville des grandes capitales des villes était rythmée par les marges des Fridays for Futures des jeunes qui défilaient pour le climat 5 ans plus tard on a eu cet épisode de colère des agriculteurs qu'est-ce que ça nous apprend ça nous apprend qu'en final ils parlaient du même sujet la question environnementale avec deux récits différents bien distincts mais du même sujet et il y a 5 ans les élections européennes ont donné lieu au pacte vert européen dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que c'est la mobilisation des jeunes notamment accrue qui a permis de donner un signal et de dire nous voulons que vous accélériez sur la question de la transition énergétique que vous accélériez sur ces questions là aujourd'hui on le voit encore lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion qui sont menées au niveau européen on se rend toujours compte de l'importance des questions relatives à la transition énergétique certes depuis l'Union européenne a été traversée par des chocs de souveraineté on peut penser notamment à la crise de la Covid on peut penser à la guerre en Ukraine mais pourtant dans les enquêtes d'opinion et c'est notamment le cas en France la transition énergétique la transition climatique reste parmi les priorités des européens dans le cadre des élections européennes pourquoi ? pour une raison principale c'est parce que l'Union européenne elle est perçue comme ayant la taille critique pour répondre au problème du changement climatique dit autrement à partir du moment où vous avez un marché de plus de 400 millions de consommateurs qui décident qu'en 2035 il faudra acheter des véhicules thermiques des véhicules électriques neufs plutôt que thermiques et bien ça ça force vos partenaires américains vos partenaires chinois à prendre cela en compte et ça leur force à repenser leur manière dont ils vont devoir produire ces véhicules électriques s'ils veulent continuer à vous les vendre et ça c'est le vrai rôle c'est la vraie puissance de l'Union européenne et cette puissance elle est avant tout normative c'est pour ça que depuis tout à l'heure on se concentre beaucoup sur ce que j'appelle cet objet réglementaire non identifié qui est le pacte européen puisque lorsqu'on en parle en réalité on se rend compte que très peu de gens connaissent qu'est-ce que c'est le pacte européen qu'est-ce que c'est réellement le pacte européen c'est plus de 70 lois qui ont été votées au cours de la mandature qui s'achève et qui visent la manière dont on produit la manière dont on se déplace au niveau européen tout ça ça ne va pas se matérialiser du jour au lendemain il va falloir opérer une mise en oeuvre au niveau national il va falloir mettre beaucoup d'argent et on y reviendra dessus par la suite j'imagine environ 2% de points de PIB supplémentaires par an au niveau européen mais ça c'est la réalisation concrète qu'on a fait jusqu'à présent au niveau européen cette réalisation concrète à l'heure actuelle elle est un peu menacée elle est un peu menacée pour différentes raisons d'une part parce qu'il y a une forme de récupération politique qui est opérée on l'a vu dans le cadre de la colère des agriculteurs et qui consiste à dire très bien on va on va déclarer que la transition énergétique que les normes environnementales sont fautives et expliquent une partie des problèmes que l'on connaît au niveau national c'est une manière très populiste de présenter les choses et l'IDRI d'ailleurs l'explique très bien dans la plupart de ses de ses travaux pourtant une grande partie des normes du pacte vert européen ne s'applique pas encore notamment dans le cadre de l'agriculture ces normes elles vont se déployer au cours des années à venir pourtant le pacte vert européen est tenu comme étant un bouc émissaire une fois qu'on a dit ça nos travaux à l'institut Jacques Delors consistent à regarder la manière dont on peut repenser le récit actuellement autour de la transition énergétique repenser le récit pour éviter que l'on se voit que l'on voit pardon la droite l'extrême droite une partie de la droite populiste imposer les termes du débat puisque c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle à l'heure actuelle lorsqu'on parle de transition énergétique ce sont des récits assez négatifs qui sont déployés qui consistent à parler de pause sur les normes réglementaires environnementales à parler d'un trop-plein de normes d'une sur-réglementation qui serait au contraire qui ne serait pas du tout bénéfique pour les entreprises au contraire nous on plaide pour la nécessité de déployer un contre-récit qui soit réellement positif de la part de l'ensemble des parties pour faire justement en sorte de sortir de cette opposition simplique qui consiste à dire on n'en veut pas on n'a pas d'alternative mais juste on n'en veut pas et donc pour ça il faut opérer plusieurs choses d'une part il faut opérer un chiffrage des besoins de la transition énergétique ça j'imagine qu'on y reviendra dessus par la suite et puis en même temps il faut réfléchir à la désirabilité de la transition la désirabilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire très concrètement identifier les objets du quotidien qui vont changer sous couvert du pacte européen en ce sens on a publié à l'institut Jacques Delors une infographie qui résume sur ce qu'on appelle le Fit for 55 donc l'ensemble des mesures qui vont nous permettre d'atteindre un objectif de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 tout ce qui va changer concrètement dans notre quotidien ça veut dire et ça se pense de manière systémique je vais vous donner un exemple très concret on va accélérer le déploiement des énergies renouplables notamment ce déploiement à l'horizon 2030 va permettre d'électrifier une partie de notre parc automobile cette électrification du parc automobile elle est nécessaire d'un point de vue écologique évidemment pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre à partir du moment où la pollution aggrave et fait un peu plus de 200 000 morts prématurés par an à partir du moment où pour des raisons géopolitiques on continue toujours d'importer des énergies fossiles notamment du pétrole pour faire que ces voitures roulent et en même temps l'Union Européenne qu'est-ce qu'elle fait elle accélère sur le déploiement des bornes de recharge c'est-à-dire qu'elle ne fait pas seulement ça en disant on va passer à l'électrique mais elle réfléchit de manière systémique pour faire en sorte qu'on ait plus d'énergie renouvelable que cette énergie renouvelable soit déployée au travers d'un meilleur maillage territorial on en vient sur ce que disait Michel pour favoriser également les infrastructures de recharge électrique et en même temps pour favoriser le déploiement de l'électrique ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à l'Institut Jacques Delors puisqu'on pense que la transition énergétique c'est avant tout aussi un moyen de répondre aux problèmes que sont les inégalités sociales on ne pourra réussir la transition énergétique que si on fait une double transition qui permette de réduire les inégalités sociales et donc là ça demandera une contribution de la part des plus aisés et en même temps de faire en sorte justement d'insister sur les co-bénéfices de la transition jusqu'à présent on a beaucoup dit qu'on devait faire la transition pour justement respecter les accords de Paris 1,5 degré avec toutes les conséquences que ça aurait sur la biodiversité sur la signification des océans etc. mais et on a commencé à en parler depuis tout à l'heure il y a une vraie nécessité désormais d'insister sur le rôle de la transition énergétique en termes d'emploi le rôle de la transition énergétique en termes géopolitiques pour éviter de se départir du gaz fossile d'importer du gaz fossile russe depuis la Russie pour éviter d'importer du pétrole depuis le Moyen-Orient et puis aussi un co-bénéfice lié aux emplois à l'industrialisation et ça c'est des travaux qu'on va mener notamment pour réfléchir à la manière dont la réindustrialisation doit passer par une meilleure entente entre le couple franco-allemand puisqu'on l'a vu au cours des 5 dernières années il y a eu des vrais bisbis entre les deux notamment sur des questions énergétiques et tout ça pour dire qu'on a évidemment je serai le moins bien placé ici pour parler du rapport d'Enrico Letta Enrico Letta étant notre président à l'Institut Jacques Delors mais ce qu'il a voulu mettre en place dans ce rapport c'est avant tout réfléchir à la manière dont au niveau européen on pouvait avancer plus vite notamment sur un certain nombre d'objets concrets donc des interconnexions entre les États-Unis favoriser la solidarité puisqu'on le voit l'Europe se fait dans les crises et c'est au travers des réponses qu'elle apporte dans ces crises qu'elle pourra sortir par le haut et réussir cette transition énergétique merci beaucoup donc effectivement on se rejoint aussi sur des thèmes décentralisation transition sociale etc mais je vais laisser la parole maintenant à Clara Léonard cofondatrice de l'Institut Avant-Garde bonjour à tous et merci pour cette invitation je représente ce soir l'Institut Avant-Garde donc on fait partie d'un réseau européen de think tank qui travaille sur les questions économiques et de transition et on a publié un gros rapport pour les élections européennes avec une série de chercheurs européens donc des chercheurs français allemands néerlandais des experts avec des propositions et la grande question qu'on s'est posée c'est comment résoudre le dilemme entre un épuisement budgétaire et un épuisement planétaire concrètement comment financer la transition tout en évitant une crise de la dette c'est vraiment ce qui a guidé notre réflexion alors pour vous donner quelques pistes tout d'abord quelles sont les données du problème les besoins de financement pour assurer la transition sont considérables alors pour donner des ordres de grandeur il y a eu une série d'études qui ont été effectuées pour estimer ces besoins à l'échelle européenne nous devrions dépenser entre 2 et 3% du PIB en plus de ce que nous faisons déjà chaque année jusqu'en 2030 pour atteindre nos objectifs européens de réduction d'émissions donc c'est vraiment significatif et ce n'est pas tout donc ça je tiens vraiment à souligner c'est une estimation basse pour plusieurs raisons tout d'abord ça ne tient pas compte de la dimension sociale de la transition qu'on a évoqué les inégalités les coûts individuels etc de la dimension environnementale on parle de transition climatique et enfin et ça c'est toujours le hic dans ces études ça ne tient pas compte des dommages qui sont très difficiles à estimer et des divers chocs en effet on pourrait avoir avec le réchauffement de plus en plus de dommages de plus en plus importants rien que les inondations en Allemagne en 2021 c'est 40 milliards donc à chaque fois c'est un choc et puis la facture qui s'accumule et qui même devient difficilement assurable voilà et alors un deuxième point qui est important quand on parle de tous ces investissements qui sont massifs c'est la question de la rentabilité voilà parce qu'en fait ce débat sur le financement est délicat parce qu'il implique de se répartir pas simplement des investissements rentables etc mais certaines pertes en effet dans ces investissements il y en a une grande partie qui ne sont pas rentables ou à la rentabilité très incertaine ou bien à la rentabilité à très long terme donc en fait la question qu'on doit se poser quand on parle du financement de la transition c'est la question de la répartition d'une facture entre différents niveaux entre les états membres de l'Europe entre différentes échelles on en a parlé l'échelle locale l'échelle nationale l'échelle européenne et enfin entre différents secteurs de l'économie entre le secteur public le secteur privé le secteur financier les entreprises les particuliers etc voilà donc c'est vraiment la question délicate et le nerf de la guerre si on ne veut pas prendre de retour de retard sur nos ambitions de réduction d'émissions elle est d'autant plus délicate qu'on est très contraint à l'échelle européenne sur le plan budgétaire tout d'abord le taux d'endettement moyen des pays européens il est de 82% du PIB et au-delà de ça on vient de s'accorder sur des règles budgétaires des nouvelles règles budgétaires qui avaient été suspendues pendant le Covid qui sont très contraignantes et qui selon Bruegel devraient nous mener à un ajustement budgétaire moyen d'1,7% du PIB après 4 ans donc ça, ça nous lie vraiment les mains avec toujours une philosophie plutôt en faveur de l'austérité on a l'extension du plan de relance Next Generation EU qui était un plan certes une grande avancée mais un plan temporaire à partir de 1926 et au total ces nouvelles contraintes imposeraient aux Etats européens de réaliser des économies d'environ 2,5 points de PIB d'ici 4 ans ce qui paraît difficilement tenable alors comment faire ? notre premier constat est qu'il faut vraiment corriger un déséquilibre aujourd'hui qui s'est instauré en Europe on a mis en place seulement des règles budgétaires et pas des règles climatiques et ces règles budgétaires ne tiennent pas compte de cette question de la facture de la transition donc en mettant en place ces règles budgétaires et pas climatiques on a établi une hiérarchisation implicite entre deux objectifs de l'Europe qui sont aujourd'hui crédire les émissions et éviter une crise de la dette en effet quand il s'agit de questions budgétaires les trajectoires sont rigoureusement suivies il y a des programmes de stabilité à transmettre à la commission des sanctions et quand on parle du climat il y a des objectifs de réduction d'émissions qui sont inscrits dans les textes mais qui ne vont pas de pair avec des règles à un même niveau de suivi etc. donc ça crée ce déséquilibre donc nous ce qu'on a proposé dans notre dossier avec le think tank allemand des Ernest-Zukunf c'est de mettre en place ces règles climatiques alors vous pourrez regarder dans notre dossier ça peut être des obligations de résultats et des obligations de moyens et aller de pair avec des sanctions mais on en a beaucoup parlé le problème c'est qu'on blâme toujours l'Europe parce qu'il y a trop de normes trop de règles donc pour que ces règles soient crédibles et pour qu'on ne se retrouve pas comme dans la situation de nos règles butétaires où finalement elles sont constamment suspendues et pas crédibles il faut également qu'il n'y ait pas que du bâton mais également une carotte donc nous on propose de mettre en place un fonds européen pour le climat qui serait sur lequel il faudrait réfléchir et qui poserait vraiment la question de l'ancrage au niveau européen d'une stratégie de financement à moyen terme et de la répartition de cette facture entre les états européens il pourrait être financé ce fonds en priorité par les états membres ayant le plus de capacités budgétaires et les émissions historiques les plus importantes et il pourrait bénéficier en particulier aux états dont les capacités de financement sont limitées et qui risquent de prendre du retard sur la transition et qui ont les besoins de financement les plus importants pour atteindre leur cible de réduction d'émissions parce qu'on n'est pas tous avancés de la même manière au niveau européen dans notre transition donc ma conclusion c'est que nous proposons un diptyque des règles climatiques et un fonds européen pour le climat ce qui permettra d'ancrer au niveau européen une stratégie de financement transparente ordonnée qui nous permettra d'éviter deux crises graves une crise de la dette car retarder la transition est très coûteux et une stratégie de financement désordonnée pourrait favoriser les risques systémiques et une crise climatique donc voilà donc ça c'est un gros volet de notre rapport et j'en parle très très brièvement d'un deuxième volet celui du travail alors ça c'est notre volet de transition juste nous proposons également de traiter au niveau européen les politiques du travail la transition implique une recomposition sectorielle qui est très importante comment faire en sorte qu'il y ait suffisamment de main d'oeuvre qui se dirige vers les secteurs verts et comment faire ensemble en sorte que cette recomposition sectorielle soit acceptable alors on parle beaucoup de formation on pense que c'est une grande partie de la solution alors c'est une partie de la solution mais ça ne tient pas compte des coûts personnels de la transition en effet quand vous basculez dans un secteur brun rentable qui paye bien un secteur vert alors non seulement vous avez une perte de séniorité d'expertise et puis en plus c'est des secteurs qui sont généralement donc moins rentables qui payent moins bien vous avez un coût personnel pour une transition qui bénéfique aussi au plus grand nombre donc il faut prendre en charge on propose une assurance salariale européenne c'est à dire qu'en fait un fonds européen prendrait en charge une partie de l'écart entre votre salaire plus élevé dans un secteur brun et votre salaire moins élevé dans un secteur vert et donc ça ça pourrait pousser ceux qui ont perdu leurs emplois bruns à se diriger vers un secteur vert ce serait non seulement intéressant sur le plan économique parce que vous payeriez moins de revenus de remplacement et en plus sur le plan de justice sociale ça nous paraît absolument essentiel voilà j'ai essayé d'être bref mais ce sont des sujets assez techniques mais je vous invite à aller voir notre rapport qu'on a publié avec beaucoup de chercheurs merci bien bon bonjour ça marche bonjour à toutes et à tous d'abord je me réjouis vraiment de cette de cette réunion qui n'est pas tout à fait un hasard parce que je crois que le diagnostic de nos six organisations est très convergent sur le caractère quand même très compliqué de la situation d'aujourd'hui sur la transition écologique et sur le fait qu'il faut en effet qu'il y ait des mobilisations sur ce sujet revenons un instant je pense sur le diagnostic parce que le diagnostic est quand même doit être à mon avis approfondi assez fortement le fait pourquoi aujourd'hui il y a ce vent mauvais qui quand même existe qui existe très fortement et qui n'est pas simplement un vent mauvais français qui est un vent mauvais européen mais qui est même un vent mauvais américain ou d'autres pays émergents je reviens d'une enquête en Afrique et il y a un vent mauvais en Afrique sur le thème pourquoi est-ce que le nord nous oblige à faire des choses qui nous empêchent à nous développer donc il y a un vent mauvais et pourquoi il y a ce vent mauvais je pense que le diagnostic doit être très précis et me semble-t-il il est dû à toute une série de facteurs en dehors de la transition écologique la façon dont a été faite la mondialisation il y a beaucoup de choses mais sur la transition écologique il y a vraiment une absence de prise en compte quasi complète de ce que j'appelle les prisonniers énergétiques les prisonniers écologiques et qui ne sont pas uniquement une question d'inégalité certes c'est aussi une question d'inégalité parce qu'on sait bien que ces prisonniers c'est généralement les plus démunis et ceux qui n'ont pas les moyens mais c'est aussi une partie de la classe moyenne qui aujourd'hui par exemple est propriétaire de sa maison à 30 km du centre-ville qui ne peut pas déménager parce qu'elle a des emprunts sur le dos qu'il faut rembourser et qui néanmoins doit prendre sa voiture pour aller au travail au centre-ville et ça c'est pas forcément les plus démunis c'est aussi une partie de la classe moyenne et je pense qu'on pourrait décliner comme ça toute une série de catégories de prisonniers y compris certains agriculteurs qui sont eux aussi prisonniers d'une façon de faire qui a obligé un certain nombre de changements de comportement sans forcément en avoir les contreparties financières et qui en contraire ont des contreparties par exemple en termes de main d'oeuvre un travail beaucoup plus important je ne vais pas prendre d'exemple enfin vous en avez certainement en tête et donc ce diagnostic là je pense qu'il faut le faire parce que ça explique je pense l'importance de la démarche que nous avons avec nos six organisations qui est finalement de dire si on simplement se dit il faut mettre en oeuvre le pacte vert on n'y arrivera pas il faut bien que de nouvelles initiatives soient prises pour que ce pacte vert progressivement rentre en application et dans les bonnes conditions et que la meilleure façon de préparer les renoncements ou de préparer les reculs c'est de se dire tout est réglé sur le plan écologique on n'a plus simplement qu'à dérouler le film et puis tout sera réglé d'abord c'est contraire on sait bien qu'on n'atteindra pas les objectifs climatiques uniquement avec ce pacte vert et deuxièmement on voit bien qu'il y a toute une série de contradictions dans la société qui se posent à cette occasion et que si on ne les résout pas et bien on se prépare en effet au renoncement et au recul et de ce point de vue là il y a deux ou trois points que je voudrais évoquer qui me paraissent essentiels y compris dans la campagne électorale qui est en train de s'ouvrir et qui sont finalement très peu abordés alors que c'est le point clé le premier point c'est évidemment le financement qui est un impensé aujourd'hui de la transition écologique alors que de très nombreux rapports ça a été cité indique l'importance du financement qu'il va falloir pour financer les investissements et de ce point de vue là je pense qu'il faut qu'on ait deux ou trois messages simples le premier message simple c'est qu'on ne s'en sortira pas si on n'a pas un volet spécifique de financement de la transition écologique y compris en dehors du pacte budgétaire qui vient d'être signé et qui ne permet pas un endettement massif que la transition écologique oblige donc il faut un financement spécifique de la transition écologique et il ne faut pas simplement non plus un financement de l'ensemble des priorités qui sont déclinées en matière de défense en matière de compétitivité etc tout ça est très sympathique tout ça est très utile mais on voit bien que l'investissement dans la transition écologique est quelque chose de très spécifique pourquoi ? parce que ça ne peut pas être fait uniquement par des voies budgétaires comme par exemple ça doit être fait pour la défense la défense c'est tout à fait normal que ce soit les budgets des états qui contribuent à la défense et que ça ne peut pas être uniquement le marché comme normalement ça doit être pour toute une série d'autres aspects de la transition de la compétitivité où c'est le marché qui doit financer les investissements la transition écologique a cette spécificité qu'il faut absolument qu'il y ait un apport public avec un effet de levier le plus grand sur l'investissement privé et de ce point de vue là moi j'aimerais qu'il y ait un débat dans cette campagne électorale sur la façon dont on va financer la transition écologique parce que c'est très bien de faire des rapports mais je pense que c'est de la responsabilité des listes et des candidats de se positionner sur ce sujet et jusqu'à présent je ne vois pas grand chose la deuxième chose et puis je m'arrêterai là parce qu'on pourrait décliner beaucoup de choses la deuxième chose c'est évidemment ce qui a été dit plusieurs d'entre vous ont dit d'ailleurs sur la transition juste ayons quelques chiffres en tête aujourd'hui le fonds pour la transition juste c'est 15 milliards d'euros sur 6 ans 2 milliards et demi d'euros par an vous voyez bien aujourd'hui on a on a on a supprimé 10 milliards dans le budget de l'état pour la seule France alors que là je parle pour l'Europe entière le nouveau fonds qui est prévu à partir de 2026 c'est 90 milliards d'euros sur 6 ans c'est à dire 15 milliards d'euros par an encore une fois par rapport à tout ça pour l'ensemble de l'Europe est-ce que vraiment c'est à la hauteur de l'ambition de transition juste qu'il faut avoir évidemment non évidemment non et donc il y a évidemment un enjeu majeur d'arriver que ce soit au niveau européen ou en articulation au niveau des différents états à ce qu'il y a des nouvelles ressources budgétaires qui soient consacrées y compris à la situation de ces prisonniers écologiques et de soi-même là c'est d'autant plus important qu'une partie des mécanismes du Green Deal va amener des recettes supplémentaires puisque vous savez à partir de certaines dates il va y avoir une taxe supplémentaire sur les transports sur le logement une contribution au marché du carbone et que donc il est extrêmement important qu'il y ait un renforcement considérable de ces dispositions sinon qu'est-ce qui va se passer sinon on aura un phénomène à nouveau gilet jaune en Europe moi je vous le dis au moment de l'introduction de ces dispositifs en 2026 bon voilà donc il y a deux éléments alors je rajouterai un troisième petit élément même si j'ai pas le temps d'évoquer trop longuement c'est évidemment la façon dont l'Europe s'articule avec les citoyens je pense que la fameuse procédure là qui existe je ne me souviens plus comment elle s'appelle qui est pratiquement pas utilisée qui n'est pratiquement pas suivie je pense qu'il y a vraiment un effort considérable à faire au niveau de la commission européenne et des instances européennes pour arriver à des procédures on voit bien quand même qu'au niveau territorial au niveau se développent de multiples instances de conférences des citoyens etc on voit bien la logique et on n'a absolument pas ça pour le moment au niveau européen et donc je pense que je pense que c'est tout à fait utile d'avoir des propositions dans ce domaine voilà trois domaines je voudrais pour finir vous dire ma conviction c'est que l'important me semble-t-il à partir de ces propositions c'est de montrer qu'il y a un avenir à la transition écologique qu'il y a des choses à faire nouvelles et qu'il y a donc un optimisme et chers amis vous le savez bien l'Europe c'est quand même l'Europe qui depuis 30 ans fait tout sur le plan environnemental par rapport aux états et donc le fait qu'on propose au niveau européen un nouvel optimisme pour la transition écologique moi me paraît indispensable si on veut encore une fois éviter cette espèce de délitement qu'on sent à poindre et qui évidemment si on ne fait rien risque de s'accélérer dans les années à venir alors que et je termine par là alors qu'on est dans une période absolument essentielle vous le savez bien puisque c'est la décennie on l'a suffisamment répété les uns et les autres depuis ce temps c'est la décennie où il faut en effet que la transformation ait lieu c'est le moment et donc si on ne fait rien ça se délitera et on se retrouvera dans 5 ans avec une situation où on n'aura pas beaucoup avancé on aura même peut-être reculé parce qu'on peut reculer sur ce sujet on aura peut-être reculé et où évidemment on aura pris un retard considérable sur des problèmes absolument majeurs majeurs à la fois de souveraineté parce que la transition écologique c'est aussi la souveraineté de compétitivité parce que c'est aussi la compétitivité et puis évidemment grâce aux amendements des uns et des autres évidemment du vivant et de la protection du vivant qui est quand même pour nous autour de cette table autour de ces deux tables un élément absolument essentiel pour l'avenir voilà merci beaucoup merci je vous remercie tous d'avoir respecté le timing et donc du coup maintenant on a un temps d'échange donc je vais proposer à ceux qui veulent de poser des questions assez brèves vous pouvez vous présenter si vous voulez et puis ensuite je donnerai la parole aux différents intervenants selon les questions donc c'est vraiment un débat interactif allez-y on est là pour discuter avec vous je vais passer le micro parce qu'on n'a qu'un seul micro donc je ne sais pas qui veut intervenir qui veut commencer par intervenir Damien oui Damien Bonreau la fabrique écologique j'ai bien j'ai bien aimé ce qui a été ce qui a été dit par monsieur Berman de Lidry et par monsieur Nguyen d'Ulière sur de Jacques Delors pardon sur le fait autant pour moi sur le fait que le le secteur économique n'est pas enfin c'est ce que vous avez dit n'est pas opposé à la transition énergétique dans sa grande dans sa grande majorité et qu'il ne souhaite pas mettre le mettre le frein sur le et et donc je pense qu'il est vraiment tout à fait possible d'insister sur les co-bénéfices là c'est vous qui en parliez les co-bénéfices de la transition énergétique la question que je me pose et que je vous pose c'est est-ce que ces co-bénéfices on a peut-être trop souvent la tentation de les réduire à la croissance verte dire que ça va générer de la croissance verte est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un vrai un vrai discours et un vrai débat sur quelle quelle croissance véritable on va obtenir avec la transition avec la transition écologique et là juste je j'écoutais là ce matin la christopher guérin le patron nexant qui est 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 très pour être très très clair sur ces sur ces sujets il dit moi j'ai plus d'objectif de croissance en tout cas pas d'objectif de croissance en volume croissance en valeur oui avoir des des produits qui soient mais croissance en volume donc il fabrique des câbles vous savez bien il y a des problèmes de ressources sur le cuivre croissance en volume ça n'a pas ça n'a plus de sens pour mon entreprise donc est-ce qu'il y a une autre question tout de suite oui oui bonjour on avait évoqué notamment le coût de la transition énergétique transition le deuxième sujet c'est le coût vous avez un peu évoqué donc c'était Clara le coût des dommages notamment donc il y a la destruction des actifs la baisse des rendements agricoles la relocalisation donc moi je ne suis pas très à jour donc moi j'avais Nicolas Stern il y a un bout de temps qui avait fait une première approche je voulais savoir s'il y avait quand même des choses qui ont été mises à jour entre temps vous voulez commencer à répondre à ces deux questions sur les premières questions alors peut-être sur la question économique moi je trouve ça hyper intéressant de regarder ce qui qu'est-ce que nous disent les acteurs économiques sur cette question la transition et finalement quand on interprète un peu ce qu'ils disent c'est qu'ils ont besoin d'être d'avoir encore plus de sécurité sur les décisions qu'ils prennent et j'étendrai même le sujet à ce que Géraud tu définissais comme les prisonniers écologiques et énergétiques je ne sais plus exactement le terme que tu utilisais mais en fait au final c'est à la fois une question de rendre les choses désirables mais c'est aussi une question de rendre les choses rentables pour tout le monde il faut se le dire les gens sont aussi des acteurs économiques ils décident de rénover leur maison leur compagnie et c'est la même chose aussi pour les entreprises donc la question c'est comment on fait pour des entreprises des acteurs économiques qui voient l'option que pourrait leur offrir un avenir dans la transition écologique parce que je suis persuadé que très peu d'entreprises ne se sont pas posé cette question là ces cinq dernières années très peu d'entreprises européennes c'est de dire bah oui allez-y dans cette voie là et le deuxième plan sur ce que vous dites sur croissance décroissance je pense qu'en fait c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent là dessus mais il faut les aider il faut aider ceux qui sont les plus ambitieux à gagner en fait la compétition économique et ça il y a quelque chose qui est très important et qui est toujours un peu difficile quand on débat avec des économistes c'est de voir la valeur des normes avoir une norme ça permet aussi de pousser à innover de pousser les acteurs les plus ambitieux sur certains domaines à aller plus loin et sur la question par exemple de la circularité sur la question de la frugalité sur la question de la taille des voitures pour se donner un exemple très concret et bien on a intérêt à faire ça justement pour être dans une dynamique non pas de croissance en volume et surtout pas de croissance en utilisation de matière et d'énergie parce que c'est bien ça qui pose question et qu'on se pose un peu moins la question finalement de la croissance économique mais surtout d'autres sujets qui sont importants peut-être pour répondre à votre question sur ce qu'on appelait à l'époque le coût de l'année en Europe la génération le Parlement européen a commis l'an dernier en février 2023 un rapport sur le coût de la non-transition ou sur le coût de la non-Europe climatique ou énergétique c'est un document extrêmement complet pour ceux qui ne savent pas le Parlement européen est une direction des études qui fait des travaux remarquables sectoriels qui sont remis aux députés européens il faut aller le chercher malheureusement la communication du Parlement n'est pas au rendez-vous de la qualité de ses produits mais c'est un rapport dans lequel vous trouverez plein d'indicateurs plein d'éléments qui vous montreront l'intérêt de la mutualisation du passage à l'échelle européenne qu'évoquait Géraud et voilà donc on est vraiment là avec des données précises vous retrouverez ça sur le site du Parlement européen et donc et on a domaine par domaine une évaluation qui est chiffrée et qui est destinée à montrer que bien entendu on doit tous travailler à cette échelle là qui est la seule échelle pertinente il y a un point à l'écoute du débat qui n'a pas été évoqué c'est qu'on est aussi sur un sujet pleinement juridique et politique pour l'instant le sujet climatique n'est pas de compétences juridiques communautaires le sujet énergétique n'est pas de compétences juridiques communautaires on est sur des sujets qui sont juridiquement traitables si on prend l'article 194 paragraphe 2 des traités à l'aune des pays et donc ça veut dire que si on est dans une période de haute zone où le sentiment européen est dominant chez l'ensemble des 27 il n'y aura pas de problème à faire des avancées des pactes des accords des déclarations si on est dans des périodes de base zone politique dans lesquelles les nationalismes prennent le pas sur l'envie de travailler à l'échelle européenne on voit bien que ce sera compliqué parce que juridiquement on a ce verrou là donc ça pose derrière une question éminemment politique on a fait un petit bouquin en confrontation Europe qui s'appelle 30 idées pour 2030 au moment de pub que vous trouverez en librairie c'est qu'est-ce qu'on fait au plan politique est-ce qu'on reste dans cette sorte d'hésitation entre un projet politique partagé un groupement d'intérêts économiques qui s'appellerait l'Europe 1% du PIB c'est pas beaucoup pour mener des politiques communes c'est d'autant moins corrélé au discours enflammé qu'on entend parfois venant de Bruxelles ou d'ailleurs c'est-à-dire que l'Europe si elle est déclamative si elle vive et si derrière elle n'a pas les moyens de nourrir et de délivrer les projets qu'elle évoque elle va créer du désespoir elle va créer du désenchantement c'est un peu ça aussi le sujet du pacte vert c'est-à-dire que beaucoup l'ont entendu comme une promesse mais derrière vous l'avez dit les uns et les autres les textes ne sont pas encore là les résultats ne sont pas probants et donc voilà on est pris dans cette hésitation entre les deux Paul Jorsco qui est un économiste américain dit souvent en parlant de l'Europe ils sont plantés au milieu c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement abouti dans leur projet de transformation il reste encore un pied dans la logique étatique et un pied dans la logique fédérale ou commune et donc dans cette hésitation on est comme dirait l'autre dans le pire des dangers un mot pour répondre à la question enfin pour discuter un peu sur l'éco-bénéficit de la sensation écologique et la croissance verte on est un peu on est un peu gêné en France de parler de ces sujets de croissance c'est quoi des croissances j'ose à peine prononcer l'Union européenne a organisé pendant une semaine entière il y a quasiment un an 23 je crois le 23-27 mai la conférence Beyond Growth donc au-delà de la croissance pour ne pas dire des croissances mais avec absolument tout le monde peut-être vous y étiez tous moi je n'y étais pas mais en tout cas qui comptait des Nations Unies au GIEC des droits de l'homise des chercheurs des politiques internationales des entreprises et c'est un concept extrêmement sérieux sur lequel d'autres font avancer la chose donc si la question vous intéresse je recommande vivement d'aller voir c'est enregistré il y a des des comptes rendus absolument incroyables sur cette conférence c'est un sujet qui est sur la table de l'Europe et encore un sujet sur lequel on ose parler et on ose parler de manière ambitieuse en Europe davantage qu'en France quelqu'un d'autre merci merci pour votre question justement sur les dommages alors il y a deux choses il y a les chocs vraiment les catastrophes naturelles etc et puis il y a l'accumulation de dégâts donc là par exemple il y a France assureur qui a chiffré que l'augmentation des dégâts liés aux aléas naturels pourrait passer de 74 milliards entre 1989 et 2019 à 143 entre 2020 et 2050 ça crée de nombreux problèmes notamment sur l'assurabilité de ces dégâts la CPR par exemple considère que la prime d'assurance pourrait augmenter entre 130 et 200% sur 30 ans on pourrait vraiment avoir des régions même qui seraient plus assurables donc c'est un vrai sujet et encore une fois je le répète on est sur un débat sur la question de la répartition de ces pertes concernant le débat sur la croissance croissance verte etc c'est un débat qui est très intéressant je pense qu'en tout cas au delà même de la question de la croissance désirable ou pas des croissances post-croissance etc je pense qu'on peut en tout cas dire qu'il n'y a pas de certitude qu'on aura une croissance verte dans les décennies à venir on n'est vraiment pas en train de se diriger vers une phase de 30 glorieuses on entend beaucoup que l'idée que la technologie va nous sauver et porter la croissance etc mais on a vu ce qui s'était passé avec les nouvelles technologies de l'information et la communication voilà on n'a pas vu ça dans les chiffres de productivité donc je pense que dans nos débats économiques et notamment nos débats sur le financement de la transition il faut envisager un scénario alors qu'il n'est pas jamais complètement sûr mais en tout cas probable d'une croissance qui restera faible dans les décennies à venir et tenir compte de ce scénario quand on débat de la question du financement de la transition peut-être pour ajouter sur la question des co-bénéfices et ça fait vraiment écho à ce que disait Nicolas il faut bien se rendre compte qu'il y a un enjeu donc du coup notamment pour les entreprises de compétitivité lorsque vous comparez par exemple avec les Etats-Unis vous vous rendez compte que le prix du gaz est trois fois moins cher qu'en Europe et ça ça va être structurellement le cas à partir du moment où nous importons nos énergies qui permettent à nos industries à l'heure actuelle de fonctionner la transition énergétique c'est une manière aussi de se réapproprier une certaine partie de ce coût de production parce qu'à partir du moment où vous allez passer sur des renouvelables avoir une plus grande électrification alors les modélisations de la commission européenne vous font état au niveau industriel de 60% d'électrification pour l'industrie à l'horizon 2050 vous avez quand même un levier très important d'action en termes de co-bénéfice c'est à dire de rentabilité sur ces questions là et on en revient ici sur le rôle de la norme dans tout ça la norme elle n'est dommageable que quand elle est mal designée en réalité à partir du moment où la norme elle est faite de manière intelligente avec une implication de l'ensemble des parties prenantes elle n'est pas réalisée dans l'urgence idéalement avec des études d'impact qui sont réalisées la norme a un vrai levier d'action concret vis-à-vis de ces entreprises on prend souvent l'exemple du véhicule thermique mais le passage du véhicule thermique au véhicule électrique il ne va pas se faire du jour au lendemain on parle de cette fameuse deadline de 2035 mais en 2035 on ne sera pas tout électrique en termes de voiture on sera juste sur l'interdiction du véhicule neuf de vente du véhicule neuf on pourra toujours en acheter sur le marché secondaire par exemple et puis il faut surtout comprendre qu'on parle d'une technologie qui est déjà mature vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rouler en électrique on ne demande pas une innovation technologique qui consiste à dire en l'espace de 10 ans vous devez faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent et ça c'est un signal qui est envoyé grâce à la réglementation et c'est un signal de crédibilité parce que lorsque vous parlez aux entreprises elles demandent deux choses généralement c'est les prix les plus bas possibles donc là c'est un enjeu de compétitivité et en même temps c'est de la prévisibilité cette prévisibilité elle est assurée par les normes De tout petits mots le premier sur les co-bénéfices moi je suis toujours sidéré très énervé dans le débat public on continue à s'interroger sur est-ce qu'il faut que la France agisse je parle de la France en l'occurrence la France agisse sur le climat alors qu'elle représente 1% des émissions écoutez écoutez à la télé etc c'est un argument qui n'arrête pas d'être cité personne ne dit ou très peu de gens disent qu'on importe la totalité de notre pétrole et de notre gaz et que donc toute initiative qui sera pour réduire l'utilisation des fossiles est excellente pour la France excellente pour notre emploi pour notre pouvoir d'achat pour etc je ne comprends pas moi qu'on continue à débattre et Dieu sait si écoutez encore une fois autour de vous sur les radios et sur le télé qu'on continue à débattre sabamment et longuement pour savoir si représentant 1% des gaz à effet de serre dans le monde on a intérêt à agir je dois dire voilà ça c'est la première le deuxième point le deuxième point ah oui sur la croissance alors Damien le sait bien Damien connaît mon point de vue donc je vais simplement redire publiquement ce qu'on a été amené à en discuter très souvent on peut en débattre très longuement de la croissance et de la décroissance j'ai moi-même produit plusieurs ouvrages ou articles là-dessus savants entre guillemets parce que la réponse n'est pas très simple en tout cas j'ai une conviction très forte c'est que qu'on en débattre entre économistes très bien mais remarquez quand même qui utilise et comment s'est utilisé le concept de décroissance dans le débat public bon il est utilisé comme torpille contre tous ceux qui veulent faire de la transition écologique bon donc tant qu'on n'a pas compris ça on peut toujours vouloir débattre de ce sujet encore une fois c'est un sujet fort intéressant comme tu l'as dit on est de toute façon dans une période où la croissance devait être quasiment nulle donc bon on peut toujours en débattre mais bon voilà faisons quand même très attention à la façon dont on débat parce que encore une fois c'est utilisé et largement utilisé pour décrédibiliser tous ceux qui veulent faire de la transition écologique ok donc qui a encore des interventions à faire merci beaucoup Samuel Aki Sciences Polil alors je suis parisien donc je n'ai pas fait les retours pour juste assister à la conférence de ce soir mais merci beaucoup c'est vraiment passionnant de voir aussi cette capacité à vous organiser en réseau du côté des think tanks c'est vraiment très important sur d'autres domaines on l'a vu historiquement sur les questions européennes et ça marche énormément ça a permis de renforcer l'impact que vous avez dans vos travaux respectifs maintenant pour rebondir justement sur le commentaire qui vient d'être fait sur le niveau de débat pour élever le débat pour éviter une politisation et une instrumentalisation excessive est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de renforcer la relation avec le monde universitaire notamment puisque l'Europe finance énormément en termes de budget et de recherche de vraiment être on va dire sur la pointe de la recherche la plus dans tous les domaines interdisciplinaires de telle sorte que d'une part on puisse renforcer vos capacités d'impact parce que vous êtes très efficace sur la capacité à diffuser à influencer les débats ce qu'on ne sait pas assez faire dans le monde académique et donc la collaboration est nécessaire et par ailleurs éventuellement aussi peut-être mieux diffuser du point de vue des territoires parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de débats très parisienno-centrés qu'en est-il dans les régions à Lille par exemple on va lancer un projet sur les incertitudes radicales on a du mal alors on est en train de débuter mais on a du mal à identifier les partenaires locaux qui pourraient éventuellement notamment à l'échelle européenne aussi prendre le relais et faire émerger un débat beaucoup plus large et surtout rendre la collaboration think tanks monde universitaire plus structurellement engagée je sais bien que de chaque côté vous avez énormément de contacts mais dans quelle mesure on peut en faire quelque chose de beaucoup plus définitif et permanent pour alimenter ce débat merci beaucoup vous posez une vraie question qui renvoie à l'existence du tissu associatif européen en France aujourd'hui on a un réseau de 49 maisons d'Europe comme celle-ci la dotation globale que l'Etat consacre à ces 49 maisons d'Europe c'est 80 000 euros vous divisez 80 000 par 49 vous voyez le nombre de collaborateurs que vous pouvez avoir dans les 49 maisons d'Europe donc ça veut dire que ce qui faisait la force du projet européen c'est-à-dire c'est un projet citoyen porté dans les territoires par le mouvement européen par les maisons d'Europe par tout ce fonctionnement réticulaire aujourd'hui il est en train de disparaître de s'assécher resteront demain les maisons d'Europe dans des grandes villes dans des métropoles et un des budgets capable de les aider ce qui est le cas sans doute pour l'île pour Nantes pour Paris et donc ça veut dire qu'après qui parlera de la transition climatique écologique dans les villes moyennes dans les territoires où le RN raconte des carabistouilles sur le sujet du Green Deal on voit bien que c'est un sujet de ressaisissement collectif qui se pose et bien sûr qu'il faut travailler avec des universités qui peut-être financièrement ne sont pas mieux que les réseaux que je viens d'évoquer mais en tout cas on va peut-être unir nos misères respectives en tout cas travailler ensemble nous on le fait ici avec Paris 1 on a à l'approche des élections européennes depuis 6 mois nous un partenariat avec Paris 1 qui est très motivé sur les sujets européens et donc ça veut dire qu'on a des conférences croisées il y a des étudiants qui viennent ici on va à Paris 1 voilà mais oui oui c'est la voie qu'il faut suivre à l'évidence merci merci beaucoup Samuel pour cette question j'en profite pour t'inviter rejoindre le lierre parce que nous avons énormément de chercheurs et d'universitaires dans notre réseau nous avons 1800 membres et nous sommes toujours très heureux quand des universitaires nous rejoignent il y a des universitaires ou des doctorants qui pilotent des groupes de travail ou des groupes locaux et on est très heureux de créer ce lien nous avons un partenariat avec l'école normale supérieure de Rennes où nous envoyons régulièrement des fonctionnaires en l'occurrence des hauts fonctionnaires qui viennent parler de leur métier et qui essayent de convaincre du coup des jeunes normaliens à rejoindre la fonction publique et à continuer là-dedans on a poussé pour des thèses COFRA qui est l'équivalent des thèses de chiffres mais du coup en administration pour qui en est plus au niveau de l'État on participe à des partenariats avec le laboratoire juridique de Sciences Po pour essayer de réfléchir à des questions au croisement de fonctions publiques et transitions écologiques on est intervenu devant des étudiants d'HEC pour essayer de les convaincre qu'il y a une voie B qui est possible et nous accueillons une alternante de ton université du sein de Sciences Po Lille donc on fait vraiment ce qu'on peut Merci pour cette question alors nous on est vraiment parti d'un constat en effet c'était qu'il fallait renforcer les liens entre les décideurs et la recherche parce que la caractéristique de notre équipe c'est qu'on a tous fait des thèses et puis en même temps travaillé dans l'administration moi j'étais à la direction générale du Trésor avant on associait voilà et on a remarqué deux choses déjà dans l'administration en fait ils n'ont pas le temps malheureusement de se tenir au courant d'être à la pointe de la recherche etc. parce que voilà ils ont ils ont dans les dossiers ils font des négociations ils ont des commandes de très court terme etc. et puis de l'autre côté les chercheurs reproduisent plein de choses qui sont passionnantes mais ils ne sont pas toujours au courant des questions que se posent les décideurs voilà comment est-ce qu'il pourrait leur être utile à tel moment comment formuler aussi ce type de papier de recherche de manière très compréhensible pour un décideur voilà donc nous c'était vraiment notre intention en fondant l'Institut avant-garde et alors pour un autre point qui nous semble important c'est la question de l'échelle encore une fois il y a beaucoup de think tanks qui sont au niveau national et des think tanks qui sont dans la bulle bruxelloise qui travaillent avec les institutions européennes etc. nous on trouvait ça vraiment intéressant et ça c'est une initiative du think tank allemand des Erna Zuckunft de fonder un réseau de think tanks européens qui fonctionne en créant une troisième strat c'est à dire que chaque think tank est à la fois au courant du débat national et puis peut également se projeter à l'échelle européenne en allant se renseigner sur l'état du débat en Italie en Espagne etc. voilà donc ça ce fonctionnement en réseau européen nous semble très important et votre troisième question sur le financement alors vraiment monter un think tank et puis faire le lien entre la recherche et les décideurs c'est un travail à temps plein honnêtement ça prend un temps fou et puis il y a beaucoup de gens qui sont très courageux et qui prennent sur leurs week-ends et leurs soirées etc. mais c'est quand même difficile donc il faut de l'argent il faut arriver à financer ces think tanks si on veut vraiment très bien renforcer ce lien malheureusement en Europe on a moins une culture de la philanthropie comme on peut l'avoir aux Etats-Unis par exemple où il y a des gros think tanks qui sont financés Peterson Institute etc. donc voilà il faudrait aussi que ça se développe et qu'il y ait des vrais fonds pour des gros think tanks européens sur le même modèle voilà sur le sujet lien entre décideurs et milieu de la recherche on a justement fait une note là-dessus à la fabrique écologique sur le lien entre science et décision publique parce qu'effectivement c'est un maillon qu'il faut articuler qui veut prendre la parole Laurent merci bonsoir donc Laurent Simon je travaille à la fabrique écologique et puis j'ai été aussi à l'université la question que je me pose c'est à partir d'une réflexion qu'a fait Esther Duflo il y a quelques semaines expliquant que les politiques en matière de climat avaient 20 ans de retard par rapport aux politiques qui étaient mises en place dans la lutte contre la pauvreté et elle explique que dans la lutte contre la pauvreté on est parti d'expériences locales et on a vu à partir de ces expériences locales ce qui marchait quels étaient les leviers d'action et comment on pouvait les inscrire dans les territoires dans la diversité des territoires et je pense moi c'est un des gros problèmes qui me semble essentiel en Europe c'est à dire qu'il y a des expériences partout qui sont faites et on a le sentiment qu'elles ne remontent jamais or ces expériences là d'une part en général elles sont moins chères que des programmes des financements et surtout elles sont adaptées à des réalités locales moi je suis géographe l'Europe c'est la diversité si on n'est pas capable de prendre ça en compte si on n'est pas capable de faire remonter les choses comme ça je pense qu'on n'y arrivera pas et sur la question de la biodiversité qui m'intéresse particulièrement si on ne prend pas en compte des contextes des choses comme ça alors qu'on n'a pas de solution on est dans de l'incertitude on n'y arrivera pas voilà donc je ne sais pas je vous pose la question mais je crois que c'est un des gros problèmes qu'on a merci en réalité plusieurs autres pardon d'abord je tenais à saluer et remercier l'organisation de cette discussion ce soir deux questions et demie puisque la troisième est transversale la première il y a eu je crois que c'était l'avant-dernière communication qui est assez que j'ai trouvé assez intéressante sur le rapport entre trajectoire budgétaire finance publique et transition écologique ce qui est intéressant avec les trajectoires des finances publiques c'est qu'on ne les respecte jamais il y a des programmations et bon je n'ai pas besoin de développer sur les raisons électoralistes qui font que on attend le dernier moment pour éventuellement la mettre en oeuvre et puis finalement ça capote donc une première question qui m'est venue en tête c'est en Allemagne par exemple on a constitutionnalisé une sorte de règle d'or budgétaire est-ce qu'on ne pourrait pas premièrement la généraliser quitte à sanctuariser aussi un budget alloué aux investissements dans la transition écologique dans tous les états membres et à côté de ça à l'échelle plus macro à l'échelle européenne faire une sorte de règle d'or de la balance commerciale c'est-à-dire qu'on a parlé aussi de notre dépendance des importations d'émissions de CO2 et compagnie pourquoi ne pas fixer un seuil qui soit en volume en quantité de CO2 importé ou simplement en valeur de se dire passer un certain temps à un certain seuil par contre il faudrait éventuellement fermer l'arrivée de marchandises extra-européennes sur le territoire au moins pour l'année bon ça implique évidemment de revoir tous les traités de libre-échange ce qui est un peu embêtant deuxième question ça c'était la dernière communication que j'ai trouvée aussi intéressante sur le fait de mentionner les relations nord-sud en matière de coopération en matière d'acceptabilité de la part de l'Afrique ou d'état africain de la transition écologique là-dessus je me suis posé la question ça n'a pas été évoqué pendant la discussion parce que ce n'est pas non plus le sujet central de ce soir mais une politique migratoire européenne pensée à l'aune de au moins trois enjeux le premier c'est la démographie vieillissante du continent on la connaît avec ses conséquences budgétaires et économiques de manière générale pensée aussi à l'aune des phénomènes climatiques émergents que ce soit au sein de l'Union Européenne mais aussi en Afrique du Nord Afrique subsaharienne et dans plein d'autres coins du monde et aussi évidemment de son acceptabilité sociale et culturelle puisqu'il a été très fréquemment question du Rassemblement National ce soir et c'est quand même le spécialiste en la matière donc quelle pourrait être la politique migratoire ou une politique migratoire européenne à peu près valable dans ce domaine et la troisième question la transversale la gouvernance de l'Union Européenne c'est à dire que j'ai l'impression qu'on a beaucoup manipulé les abstractions ce soir on a parlé du 9 juin donc on va voter pour le Parlement c'est un co-législateur au maximum il n'a pas l'initiative législative qui revient à la Commission Européenne il y a le Conseil c'est à dire quand même des membres de chaque gouvernement qui vont représenter les intérêts qui ne sont pas forcément ceux du Parlement Européen finalement qui mènent la barque dans tout ça et comment quelle pourrait être une gouvernance à peu près viable pour en revenir à la première question sur cette histoire de règles d'or qu'elle soit balance commerciale ou autre sur la politique migratoire et sur tout un tas de sujets merci pour vos questions alors je voudrais évoquer deux propositions de notre institut la première c'est une caisse d'amortissement de la dette climatique alors la dette climatique c'est pas comme une dette économique c'est les investissements qu'il faut faire pour atteindre pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions donc l'idée ce serait vraiment de réduire cette dette climatique avec un suivi tout comme on le fait avec l'ACADES mais cette fois-ci pour justement cette dette climatique donc ça ça permettrait vraiment d'ancrer une stratégie de financement et puis un suivi et puis voilà donc ça c'est un premier point plutôt que des histoires de règles d'or etc. et donc nous dans notre dossier on propose des règles climatiques alors la question c'est vraiment comment faire en sorte que ces règles soient crédibles soient appliquées contrairement aux trajectoires budgétaires justement donc on s'est posé la question de leur crédibilité de leur applicabilité donc en fait on voudrait lier les sanctions au fonds européen pour le climat donc l'idée ce serait de se dire que quand vous respectez pas vos objectifs alors que ce soit des objectifs de moyens ou des objectifs de réduction d'émissions on propose les deux dans la note vous ne recevez pas les fonds du fonds européen pour le climat et ça comme c'est vraiment de la monnaie sonnante et trébuchante c'est beaucoup plus fort qu'une amende virtuelle qui finalement va être renégociée etc. voilà donc c'est une des propositions qu'on fait alors il y en a d'autres mais en tout cas ça permettrait de rendre les choses très concrètes je vais peut-être prendre la première question déjà parce que je me suis rappelé avec votre référence à Esther Duflo sur les expériences je me suis rappelé que quand j'étais étudiant son travail m'avait fasciné et que j'avais eu un échange fascinant avec elle à l'époque quand j'étais jeune étudiant en master et que maintenant que je travaille sur la politique climatique peut-être qu'il faudrait que je fasse ce lien un petit peu mais juste pour dire très rapidement je pense que par exemple autour de la question sur l'accélération de l'industrie des installations industrielles où pratiquement ce qu'on est en train de dire c'est allons vite la vraie question et le vrai enjeu derrière ça c'est comment on le fait et comment on prépare le terrain un des gros risques quand on parle aux investisseurs dans ces nouvelles usines batterie les mines ils disent est-ce que ça va pas nous péter à la gueule entre guillemets est-ce qu'une position locale va se former et va nous empêcher d'investir et la seule réponse à apporter à ça c'est de dire comment ce projet a-t-il été défini est-ce que les gens ont été impliqués est-ce que ça fait partie d'un projet de territoire etc et c'est de trouver les moyens de faire cela et là-dessus ça va un petit peu au-delà de ce que peut faire l'Europe quand même l'Europe peut aider à échanger des bonnes pratiques peut soutenir ces démarches mais c'est quand même de la compétence des autorités locales des pays pour le faire je pense qu'il y a quand même des bonnes expériences qui existent moi j'ai en tête juste la reconversion des mines de charbon en Espagne où il y a un projet assez ambitieux alors on verra comment il se déploie mais assez ambitieux de développement d'un puits carbone autour de la forêt de la préservation de la biodiversité et finalement un paiement des paiements écosystémiques prévus autour de ce projet-là je trouve que c'est assez exemplaire j'ai un peu de sympathie aussi pour ce projet parce que la personne qui l'a beaucoup bossé politiquement à un moment donné a dirigé le think tank dans lequel je travaille mais c'est aussi pour ça que je suis au courant je ne fais pas simplement de la publicité pour ça mais ça m'interpelle je veux dire on peut le faire mais par contre c'est un vrai sujet il faut le porter politiquement il ne faut pas simplement dire allons vite allons vite et oublie où l'on reste il y a vraiment une question au niveau de ces territoires je pense que je n'ai pas de solution sur la gouvernance de l'Union Européenne c'est un gros sujet mais très intéressé je me suis la question des sanctions par rapport au financement c'est une question que je me suis posée aussi à un moment donné mais ce n'est pas forcément évident on pourrait ouvrir beaucoup cette question par contre sur les relations nord-sud je voulais quand même revenir sur ce point parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille quand même beaucoup à l'idrie je pense qu'il faut faire attention à ne pas regarder les choses de façon trop fermée en Europe et je pense que ces dernières années le pacte vert c'est une critique qu'on peut faire au pacte vert c'est qu'il s'est principalement concentré sur le domestique et c'est une des raisons pour lesquelles on nous renvoie tu parlais du vent mauvais en Afrique en fait on perçoit à l'extérieur cette politique un peu comme une politique protectionniste verte qui va investir dans les nouvelles technologies plutôt ici les nouvelles industries plutôt ici sans se préoccuper des effets de bord dans les pays en développement une vraie question autour du financement parce que en fait si on n'a aucun intérêt à ce que on fasse la transition ici et qu'eux ne la fassent pas et eux pour certains pays ne sautent pas ces étapes là mais pour le faire ils ont les mêmes sujets que nous le sujet que en fait c'est des investissements en termes de capitaux très élevés on a besoin d'investissements très élevés c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de financement etc. pour finalement économiser plus tard la question du financement de comment on dégage les moyens de financement au nord et au sud elle n'est pas dans les mêmes termes et elle pose une vraie question de coopération sur ce sujet au niveau international je m'arrête là juste un petit complément par rapport à votre question monsieur on oublie souvent le terme subsidiarité qui souvent est employé sous l'angle mais que l'Europe ne nous embête pas sur tel ou tel domaine c'est exactement l'inverse la cour de justice de l'Union Européenne dit la subsidiarité c'est on essaie de traiter au niveau le plus proche les questions qui sont abordables si on n'y arrive pas on monte à un niveau plus élevé et puis si on n'arrive pas enfin on arrive au niveau européen c'est exactement ce qu'on a évoqué tout à l'heure ça veut dire que il y a beaucoup de sujets de résilience et d'adaptation qui supposent d'abord de la démocratie locale du dialogue au plus près des questions et entre les citoyens concernés puis si ça bloque ben voilà on peut monter au niveau dessus et puis bien sûr qu'au niveau industriel il y a parfois des détails et des mailles critiques qui s'appellent la maille européenne mais voilà si on adopte ce raisonnement là qui est assez vertueux on arrive à faire le tri concernant le dialogue entre les territoires moi j'avais en février 2015 rendu un rapport au président de la république où je proposais la création d'un forum des territoires parmi les 12 propositions finales c'est-à-dire l'idée d'une structure d'une institution on ne s'est pas obligé de créer une institution européenne la gouvernance est déjà assez complexe mais on pourrait accoler au comité des régions d'Europe ou au comité économique social et environnemental une structure qui permettrait aux collectivités d'échanger sur ce qui marche chez elles ce qui a échoué et ça ça ne se fait pas ça se fait de manière parfois à travers des jubelages ou des réunions un peu que nos structures organisent on fait dans cette maison de l'Europe un projet phare sur la précarité énergétique et on a embarqué 10 pays européens avec nous pour le mener donc on va avoir un échange avec ces 10 pays européens et des villes un peu partout en Europe pour savoir comment mais c'est voilà c'est à la dimension d'une activité associative donc ça n'a pas une dimension telle qu'une organisation plus pérenne pourrait donner donc là il y a une piste sans doute pour essayer de faire en sorte que ce dialogue comme un transversal ou latéral existe plus et qu'on ne soit pas uniquement dans des canaux classiques merci pour ces questions qui sont toutes passionnantes donc on ne peut pas y répondre à toutes mais elles sont toutes utiles et passionnantes sur les territoires je suis d'accord sur l'idée que vraiment les bonnes pratiques ne sont pas assez connues et reprises il faut avoir quand même deux choses en tête la première chose c'est que l'ambition doit être très forte parce que les trajectoires sont très ambitieuses de manière tout à fait normale et légitime si on veut atteindre nos objectifs climat et que beaucoup d'acteurs locaux ne sont pas forcément conscients ou n'ont pas forcément la volonté d'aller aussi loin quoi qu'en dise la communication des collectivités locales etc je connais bien puisque j'ai moi-même été élu local pendant 25 ans je sais comment on fait pour avoir une communication sur le climat qui soit extrêmement positive la réalité est un peu différente c'est à dire que ça demande une volonté farouche sur un certain nombre de points de faire avancer des projets et c'est pas tout à fait évident parce que par définition enfin pas par définition je dis par définition enfin souvent les projets climatiques coûtent plus cher si t'intègres le climat ça coûte plus cher que si tu ne l'intègres pas voilà donc il faut une volonté des élus notamment assez fort la deuxième chose sur ce sujet c'est qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la difficulté du passage à l'échelle nous d'ailleurs la fabrique égologique il y a une dizaine d'années quand on s'est créé c'était une de nos ambitions c'est toujours d'ailleurs et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de notes avec des choses territoriales mais parce qu'il y a un vrai problème de passage à l'échelle sur un certain nombre de sujets je pourrais prendre des exemples le temps est compté donc je ne le fais pas mais c'est un vrai sujet je voudrais réagir aussi sur ce qu'a dit Nicolas que je partage totalement sur le nord-sud donc je le dis j'ai été donc j'ai fait une grande enquête et je l'ai vécu très directement avec toute une série de contacts et je pense que ça nous prépare quelques difficultés pour l'avenir la façon dont ça a été fait donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses peut-être à corriger il y a une interrogation que j'ai et je la renvoie à Nicolas puisque moi je n'ai aucune ambition de m'occuper des COP mais l'hyderie et faire de lance des COP c'est je trouve que quand même cette logique où on prend uniquement les émissions nationales et pas l'empreinte est quand même quelque chose d'assez pervers et donc mais parce que toute la structure internationale s'est construite là-dessus donc est-ce qu'il y a une possibilité de changer vous voyez bien les conséquences on prend l'émission nationale donc on ne prend pas les importations et donc on ne s'occupe pas des produits qu'on achète dans les pays étrangers qui peuvent être produits dans des conditions environnementales ou climatiques catastrophiques par rapport à ce qu'on peut faire ici est-ce qu'il y a des réflexions est-ce qu'il y a des possibilités de faire évoluer ça ou pas je n'en sais rien je suppose que l'architecture des COP est telle que c'est très compliqué et qu'on est parti sur des engagements nationaux territoriaux et voilà j'aimerais peut-être si tu peux passer la parole à Nicolas alors non non mais c'est un point extrêmement important moi je pense que pour le moment on doit progresser avec ce qu'on a je veux dire c'est l'accord fait que les pays sont responsables pour les émissions territoriales les émissions internationales sont à part il faut faire avec ça néanmoins il ne faut pas s'interdire de calibrer notre politique au niveau national sur la question de l'empreinte et d'ailleurs l'Europe commence à le faire je veux dire qu'est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières si ce n'est cela la question c'est comment on arrive à trouver des compromis au niveau international autour de cette question et là on en est au début parce que finalement on a été quasiment les premiers à franchir le pas de cette question je pense qu'on va plus loin même dans les réflexions qu'on peut porter regardez simplement l'indexation du bonus automobile qui vient d'être proposé qui pointe dans le co-score la question d'empreinte carbone en France à l'échelle française on peut l'étendre à d'autres produits on peut imaginer beaucoup de choses qui prennent comme base cette question d'empreinte carbone et in fine dans un monde où finalement on a besoin de sécuriser les acteurs économiques ça peut faire sans jusqu'à un certain niveau par contre on va avoir besoin de diplomatie autour de ça on va avoir besoin d'accorder nos violons avec au moins une bonne partie de nos partenaires commerciaux disons auxquels on tient parce qu'il y a une dimension géopolitique non négligeable derrière ces discussions là mais on en est au début moi je pense que le shift quand même l'Europe a commencé à mettre le pied là-dedans et quand on regarde un petit peu les initiatives même aux Etats-Unis sur ces questions là on voit doucement que ça se met en place sur les questions industrielles en particulier je voudrais revenir une seconde sur ces histoires de financement parce que tous autant il me semble à peu près tous vous l'avez présenté de façon que je trouve assez anxiogène c'est à dire c'est de l'argent ça va coûter cher etc je pense pas que c'est comme ça qu'on va convaincre les citoyens qui déjà sont de moins en moins convaincus par l'Europe malheureusement est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre façon de présenter les choses notamment je pense à ce qui a été fait au niveau de la BCE c'est à dire du rachat des dettes d'une partie des dettes souveraines vous savez enfin un certain nombre d'entre vous ici savent que il y a des partisans enfin comment dire des gens qui ont émis la question de la monétisation de cette dette c'est à dire ces dettes qui ont été dans le cadre du quantitative easing qui ont été rachetées par la BCE c'est de l'argent c'est comment dire c'est de l'argent qu'on se doit à soi-même c'est à dire ça ne priverait personne si on utilisait cet argent cette partie de la dette des dettes souveraines pour financer justement la transition alors j'aimerais avoir votre position bien sûr ça consiste à considérer seulement la partie européenne on n'est pas dans le cadre de la maison de l'Europe tout à fait puisque on est dans le cadre de l'euro mais enfin ça serait quand même intéressant d'examiner aussi cette possibilité semble-t-il en tout cas je suis demandeur d'avoir votre avis là-dessus merci pour vos interventions vous avez commencé à en parler un peu mais je voulais avoir votre avis sur la création de nouvelles ressources propres justement comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur leur impact sur la légitimité que ces nouvelles ressources propres peuvent avoir et l'indépendance que ça nous donnerait par rapport aux différents états membres par exemple peut-être dans le financement de la transition environnementale je ne sais pas qui veut répondre je vais répondre sur la partie monétaire alors on a rédigé une autre note sur notre site justement sur les mécanismes bilancielles pour expliquer quelles étaient les implications de toutes les propositions de création monétaire par la banque centrale pour financer la transition écologique alors vous avez tout ce qui est monnaie hélicoptère dette perpétuelle monnaie écologique etc. à chaque fois ce qu'on trouve c'est que ça crée des trous dans le bilan de la banque centrale et finalement c'est un jeu d'écriture comptable et ça pourrait faire peser un risque inflationniste et mettre en péril la crédibilité de la banque centrale on explique ça très en détail dans la note si vous voulez en débattre après je serais ravie de revenir là-dessus alors nous ce qu'on préfère à l'institut et puis il y a une note justement qui est dans notre dossier pour les européennes qui a été rédigée par Eric Monnet et Jens Van Kloster qui donne du contenu plus concret à l'injonction d'Emmanuel Macron de différencier un taux vert et un taux brun donc justement ces deux chercheurs reviennent sur des expériences historiques où les banques centrales européennes ont fait des différenciations sectorielles des taux et une véritable politique du crédit au niveau des banques centrales ça pose bien sûr des enjeux de réforme institutionnelle parce que dans ce cas-là la banque centrale serait amenée à jouer un rôle plus important avec des implications nombreuses et redistributives etc et donc il faudrait que la banque centrale qui est aujourd'hui une institution qui est indépendante technocratique etc soit plus démocratique et donner plus de rôle au parlement pour qu'il puisse challenger les décisions de la BCE donc voilà c'est un débat à la fois économique et institutionnel et qui nous paraît absolument important je peux répondre aussi sur la même question mais sur une autre partie de la question tu as mentionné le caractère anxiogène de nos paroles c'est difficile les questions de transformation écologique sont particulièrement compliquées nos boulots respectifs c'est d'une manière différente mais d'essayer de trouver des solutions à ces problématiques extrêmement complexes et c'est pour donner un témoignage sincère et personnel c'est en faisant et en réfléchissant à ces questions là comme tu viens de faire un certain nombre de propositions que ça va un peu mieux voilà je ne m'y connais absolument pas en quantitative easing mais je voulais juste répondre sur cette partie anxiété parce qu'en discutant ça va déjà mieux voilà moi je voulais dire juste une remarque très rapide là dessus sur l'anxiété de mettre des grands chiffres alors déjà il faut faire toujours attention dans le contexte une difficulté par exemple surtout quand on présente des grands chiffres comme cela c'est comment ils sont repris il faut bien comprendre qu'on parle d'investissement et qu'il y a bien des bénéfices à long terme et le principal bénéfice dans cette question de transition climatique c'est évidemment de réduire le coût d'achat des énergies fossiles particulièrement important pour le monde je pense que ça c'est quand même extrêmement important et le deuxième exemple qui me vient en tête c'est la question de ne pas présenter ça seulement avec des chiffres il y a des emplois à la clé il y a des activités il y a un avenir derrière ça et juste moi j'ai des souvenirs de comment ça m'a été présenté la question du New Deal aux Etats-Unis la question du New Deal elle a été présentée comme un pacte avec la classe moyenne c'est ça qu'on retient après il y avait des gros chiffres derrière il y avait des gros chiffres d'investissement etc donc du coup en fait derrière il faut aussi l'incarner par autre chose l'incarner par un contrat social un pacte social ou quelque chose qui permette aux gens de se projeter et derrière je vous assure que si on arrive d'une certaine manière à passer ce cap-là le fait qu'on ait besoin de mobiliser 1% 1,5% 2% du PIB européen ce sera un peu plus facile quand même voilà je rebondis là-dessus ça me paraît très important il y a des recettes en effet en face des investissements et ces recettes sont fonction des économies que vous réalisez en termes de moindre utilisation des flux d'énergie etc etc bon et donc évidemment ce problème est intimement lié à la façon dont dans les prix la pollution carbone est intégrée ou pas vaste sujet moi j'ai la conviction plutôt que de reprendre le vieux débat sur la taxe carbone qui me paraît un peu compliquée etc mais par contre j'ai une conviction extrêmement forte d'ailleurs on est en train de travailler là-dessus c'est que je pense qu'on devrait porter beaucoup plus haut l'idée très simple suivante qui est qu'il faut que les produits propres soient moins chers que les produits sales et que ça ça pourrait s'appliquer à beaucoup de choses et comment on fait ça un des éléments de faire ça alors je suis désolé d'ailleurs que ça ne soit pas du tout dans le débat mais un des éléments pour faire ça c'est évidemment de réformer le système de TVA et de se dire dorénavant puisque notre priorité est climatique puisque notre priorité on n'en est pas du tout là il faut bien dire mais puisque notre priorité et ça c'est un débat au niveau européen puisque la TVA c'est au niveau européen puisque notre priorité c'est ça faisons en sorte qu'adaptons notre système de TVA pour que les produits sales soient plus chers que les produits propres quand vous regardez et je finis là-dessus parce que je pourrais en parler tellement longuement que je m'en excuse mais quand vous regardez ce débat sur l'aviation moi celle-là aussi ça m'énerve au plus haut point ce débat sur l'aviation vous avez un débat dans notre pays et dans plusieurs pays sur l'aviation sur le fait qu'il faut moins prendre l'avion on a raison de pouvoir moins prendre l'avion sauf que en portant ce débat et en portant ce débat sur des propositions quand même assez extrêmes bon on arrive à ce que il n'y a jamais eu autant de gens dans les avions depuis deux ans et que ça continue si on avait le raisonnement un peu différent de se dire en effet il faut qu'il y ait une moindre utilisation de l'avion et on va faire en sorte que systématiquement en Europe le prix de l'avion soit supérieur au prix du train pour la même distance et moi je pense qu'on n'en serait pas tout à fait là mais aujourd'hui prenez la vous le savez bien d'ailleurs prenez le low cost l'avion low cost vous prenez le train vous allez voir la différence c'est là où je trouve que vraiment il y a toute une série de choses qui mériteraient dans le débat public d'être posées et qui ne sont pas et je trouve ça très dommage s'il n'y a pas d'autres questions je propose que chaque intervenant fasse un petit mot de conclusion voilà est-ce que vous voulez que vous retenez ce débat simplement pour moi je fais un petit mot de remerciement aussi à Géraud qui a eu l'initiative de cette soirée et à tous les amis des différentes structures qui se sont associées à l'appel qu'on a signé qui a été communiqué aujourd'hui parce que il faudrait que le sujet climatique rentre dans la campagne mais pas uniquement de manière négative renfermée enfin je veux dire c'est extrêmement triste de voir que à l'un des grands enjeux qu'on vient d'évoquer on est dans des positions qui sont très majoritairement conservatrices et qui vont pas dans le sens de l'histoire donc voilà simplement j'espère que ce soir on aura modestement contribué du moins ici à changer à inverser un peu la vapeur merci beaucoup pour l'invitation je suis très content de participer à ces discussions là aussi je pense que même quand le vent est mauvais on peut toujours renverser la vapeur surtout dans des moments comme des campagnes électorales où les narratifs bougent donc ayons un peu confiance aussi moi j'entends beaucoup de gens aussi qui me disent mais on va avoir besoin de continuer on va avoir besoin de continuer à avancer et sincèrement j'en reviens au premier point ça ne ferait aucun sens pour l'Europe de revenir en arrière sur certaines choses on peut ajuster certaines trajectoires certains accompagnements etc c'est nécessaire mais les objectifs qu'on a fixés du pacte vert sont résilients ils l'ont été pendant les différentes crises qu'on a traversées le Covid la crise ukrainienne donc ça montre bien la pertinence de cette stratégie pour l'Europe je remercie également et la maison de l'Europe pour l'accueil et la fabrique écologique pour l'invitation et si on est sur le co-fondateur du Lière Vendry-Jumeau vient d'arriver si on veut continuer sur ce ton optimiste il faut rappeler un certain il faut rappeler aussi à quel point on est on a avancé par rapport à il y a quelques années rappeler qu'être un certain nombre de sujets comme par exemple le traité sur la charte de l'énergie une des dernières choses sur lesquelles l'Union Européenne vient d'avancer c'était des questions impensables difficiles et aujourd'hui on avance donc voilà il faut aussi prendre un peu de hauteur de prendre un peu de distance vis-à-vis si on regarde ce qui s'est passé il y a 5 ans aussi vis-à-vis d'autres pays qui sont beaucoup moins avancés et voilà donc un peu d'optimisme dans tout ce débat je me joins à mes collègues pour remercier l'ensemble des organisateurs et la Maison de l'Europe je voudrais peut-être formuler un souhait c'est que ce genre de débat puisse continuer le 10 juin c'est évidemment important de mentionner les élections européennes c'est un rendez-vous incontournable certains le carifieront d'historique mais il y a besoin de toujours nourrir le débat de ses réflexions de continuer à parler de ses ordres de grandeur de continuer à parler de la faisabilité de tout ce dont on a parlé ce soir et pas seulement dans un cadre électoral parce que parfois dans un contexte électoral on se concentre sur un certain nombre de priorités et d'autres sont invisibilisés il faut absolument faire en sorte que ces sujets-là restent sur le devant de la scène quelle que soit l'échéance de très court terme parce que vous l'avez compris je pense au travers de l'ensemble de nos prises de position on est plutôt d'accord là-dessus c'est un combat de long terme c'est un combat qu'il faut mener dès à présent il va falloir mettre énormément d'argent et déployer énormément d'énergie mais ce combat il ne faut pas seulement le limiter à des échéances électorales je tenais également à vous remercier pour cette invitation et cette initiative que je trouve absolument formidable moi je voulais revenir sur cette idée de lien et de pont entre la recherche et les décideurs en ayant à la fois terminé une thèse récemment et puis en ayant travaillé pendant des années à la direction générale du Trésor j'ai observé deux choses très positives et j'aimerais justement porter un message d'espoir ce soir déjà pendant mes cinq ans au Trésor tout s'est verdit après le Covid il y a eu même la création d'un nouveau service maintenant dans n'importe quel dès qu'on parle de politique économique il faut tenir compte de ces considérations de transition après on peut débattre des modalités etc mais en tout cas il y a eu un vrai revirement après le Covid et ça ça a été extrêmement frappant en y étant et ensuite dans le champ intellectuel il y a un foisonnement d'idées de chercheurs jeunes ou plus seniors etc et en ce moment c'est d'ailleurs fascinant et vraiment passionnant d'observer ce renouveau de la pensée dans toutes les disciplines autour de ces questions là et voilà et donc il y a cette énergie de ces deux côtés alors maintenant il faut qu'il se soit porté politiquement mais ça finira par aller dans les sphères politiques également si ce n'est pas déjà dans une grosse partie des sphères merci donc moi aussi je remercie les participants je remercie la maison de l'Europe de son accueil Michel et je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faudrait essayer de prendre ce type d'initiative sur l'Europe même dans des périodes non électorales je trouve que c'est une très bonne idée moi si j'ai un vœu mais je suis sûr que tous les participants ici le feront et si on pouvait convaincre tout le monde de le faire ça serait quand même bien c'est que du coup à la lumière de ce débat on puisse regarder très précisément les programmes pour voir est-ce qu'ils sont suffisamment ambitieux est-ce qu'ils sont suffisamment réalistes c'est les deux critères et puis ensuite chacun fera son choix mais je pense que les deux critères sont importants parce qu'il peut y avoir des programmes totalement ambitieux mais très peu réalistes il peut y avoir des programmes sans aucune ambition et du coup d'ailleurs pas très réalistes non plus donc la conjugaison des deux la conjugaison des deux me paraît important et je crois que ce débat permet d'éclairer quand même peut-être l'analyse qu'on peut faire des programmes et donc merci à tous de tout ça et si ça pouvait se diffuser ailleurs que dans cet insens parce que je suis sûr que vous tous le ferez mais si ça vous est diffusé ailleurs ce serait formidable voilà merci beaucoup Applaudissements